C'est une anecdote certes, mais elle est significative de l'évolution de la Russie. Après 20 ans d'exil, le premier choc d'Alexandre Sojenitsyn, de retour dans son pays, a été de découvrir les ravages de l'inflation sur le marché de Vladivostok. Commentaire de notre spécialiste Bernard Lebre. Le marché le plus oriental de Russie, celui de Vladivostok, et surprise de l'écrivain, le prix du kilo de saucisse, 10 000 roubles, 30 francs. Quand j'ai quitté le pays, les prix étaient tout à fait différents, 2 roubles en 1974. Il y a 20 ans. Seconde surprise de ce premier jour au pays natal, l'écrivain a annoncé qu'il n'écrirait plus. Tous mes livres sont achevés, je n'aurai plus le temps d'écrire. Le moment est venu de s'atteler à la difficile tâche de faire renaître la Russie. Âgé de 75 ans, Alexandre Issaievitch Sojenitsyn a terminé en 1991 le quatrième et dernier volume de La Roux Rouge, épopé en plusieurs milliers de pages de la révolution bolchevique. Quelle sera la place de l'écrivain demain dans la Russie de Boris Yeltsin ? Prendra-t-il celle qu'occupa le député Sakharov jadis face à Gorbatchev ? Selon la presse de Moscou ce matin, il pourrait prendre plus sûrement celle de Vladimir Girinovski, un nationaliste effaçant de l'autre, un libéral remplaçant un ultra. Merci d'avoir regardé cette vidéo !